Salut à tous et bienvenue sur Osmosis ! Aujourd'hui, on vous emmène explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. No Man's Sky est un jeu d'exploration sorti de 9 août 2016 sur PC et PS4 et en juillet 2018 sur Xbox One. Vous y incarnerez un membre des voyageurs, une espèce un peu à part dans la galaxie, prédestinée à élucider ses mystères et percer ses secrets. Ces derniers semblent tous graviter autour d'une entité omnisciente, omniprésente et même omnipotente nommée l'Atlas, dont les avatars, sortes de structures monolithiques aux proportions cosmiques, jalonneront les étapes de votre voyage interstellaire en quête de vérité. Vérité sur l'Atlas, vérité sur l'univers, mais surtout sur vous-même, car No Man's Sky fait partie de ces jeux qui peuvent pousser à l'introspection et vous permettre de revoir ainsi vos habitudes de jeu. Le jeu commence d'ailleurs par une leçon d'humilité à destination du joueur. Si l'univers de No Man's Sky s'offre bien à vous, il ne vous appartiendra pourtant jamais. Avec 18 quintillions de planètes à visiter, il faudrait plusieurs vies aux explorateurs les plus chevronnés pour cartographier ne serait-ce qu'une infime partie de la galaxie. Quand on sait que chaque planète dispose de sa propre topographie, de son propre climat, de sa faune et de sa flore, le tout grâce à la magie de la génération procédurale, le jeu réduit à néant toute entreprise visant à le dompter. Une cause d'office perdu qui vous permet néanmoins de vous recentrer sur l'instant présent, car après tout, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. A la fois prouesse technique et vision artistique, No Man's Sky constitue un véritable petit ovni. pour objet, vidéo ludique, non identifié. Une fois n'est pas coutume, le studio à qui l'on doit ce titre singulier est un studio anglais. Et on vous renvoie d'ailleurs à notre vidéo sur Sea of Thieves pour en apprendre un peu plus sur le patrimoine vidéoludique dont s'est doté le pays. Hello Games, c'est le nom du studio, a été fondé par 4 lascars. Grant Duncan, Ryan Doyle, David Rimm et Sean Murray. Tous férus de jeux vidéo depuis leur plus jeune âge, ils se sont lancés dans le monde merveilleux du développement de jeux vidéo. David et Grant sont notamment sympathisés lors de leur passage chez Climax. Tandis que Ryan et Duncan travaillaient pour Kuju sur différents titres tels que Geometry Wars et regardez-moi cette pub tout droit sortie de Malaise TV. Bien décidés à laisser leurs empreintes dans l'histoire tout en s'amusant à créer des jeux vidéo, notre quatuor fonda Hello Games en août 2008, étrangement avant même d'avoir un quelconque projet de jeu à développer. De leur propre aveu, comme ils étaient potes depuis plusieurs années et qu'ils partageaient grosso modo les mêmes goûts en matière de jeu, leur muse ne tarderait pas à se manifester. Pour autant, un semblant de direction fut donné. A l'instar des jeux qui ont bercé leur enfance, leur futur titre devait être le plus accessible possible, tout en proposant une certaine profondeur de jeu pour les joueurs qui souhaiteraient s'y investir. Avec comme modèle des jeux comme Crazy Taxi, Super Monkey Ball ou encore X-Hack Bike, un jeu de course d'obstacles orienté arcade fut mis en chantier. Et au bout de quelques mois, Dan, Ryan, Dave et Sean s'amusaient déjà sur leur premier prototype jouable de Joe Danger. A sa sortie en juin 2010 sur le PSN, le jeu fit sensation et le studio reçut même divers prix pour sa première incursion sur la scène indépendante. Gonflé à bloc, Hello Games fit de Joe Danger une véritable petite licence prolifique qui fut portée sur à peu près toutes les plateformes existantes au fil des années. Hello Games était donc fait sa place dans un milieu en pleine effervescence et sa licence fétiche occupait régulièrement les tops annuels des jeux indie, marché dans lequel le public avait dès lors enfermé le studio, volontairement ou non. Autant vous dire que personne ne s'attendait à ce que la petite boîte indépendante qui a développé le petit jeu de course rigolo soit à l'origine d'un des titres qui cristallisera toutes les attentes, rêves et espoirs des joueurs du monde entier et même au-delà. Mais ne brûlons pas les étapes. En plus des jeux vidéo, la clique d'Elo Games vouait un amour immodéré pour la science-fiction. Dans leur jeunesse, ils ont dévoré à peu près tous les classiques de la littérature SF, qu'il s'agisse des œuvres de Frank Herbert, Arthur C. Clarke, Asimov ou Dan Simons. Les films et autres séries n'étaient pas en reste, distillant leurs influences sur nos graines de développeurs qui voudraient un jour ou l'autre exprimer leur passion à travers leur création. L'idée d'un jeu d'exploration spatiale avait donc germé très tôt au sein du groupe de potes, bien avant la fondation du studio ou même le lancement de leur carrière. C'était tout au plus des discussions entre ados un peu rêveurs avec des concepts mûrement réfléchis tels que « Hey, tu sais, hey, ce serait cool en fait, on disait qu'on se balade sur une planète et puis on prend son vaisseau et puis on part dans l'espace et puis on va sur une autre planète et on tire des lasers et ça fait piu 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 ! » Un pitch certes enfantin pour la plupart d'entre nous, mais un projet de vie à concrétiser pour nos quatre fantastiques. Sean avouera même que si Joe Danger avait bénéficié de toute la passion du studio, il avait toujours été envisagé comme une étape en vue de développer ce fameux projet, à l'époque jugé trop ambitieux pour l'équipe. Et en 2012, à la fois surpris et rassurés par le succès de leur premier titre, Elo Game se lança secrètement dans le développement du fameux jeu qui allait leur permettre de frôler les étoiles. Selon Sean, qui deviendra rapidement la figure publique du développement de No Man's Sky, le jeu pourrait se résumer à un épisode de Star Trek dont on aurait ôté le scénario et les relations entre les personnages pour ne garder que l'aspect découverte et exploration de mondes inconnus. Une idée séduisante pour le pionnier qui sommeille en chacun de nous, d'autant que l'équipe voulait que l'univers du jeu soit à la fois suffisamment vaste et connecté pour que tous les joueurs et joueuses puissent expérimenter le sentiment extatique d'être le premier explorateur à fouler un monde encore inconnu des autres, y compris les développeurs eux-mêmes. C'est ce dernier point qui les a d'ailleurs poussés à choisir la génération procédurale comme socle technique pour leur jeu, laissant la puissance des algorithmes s'occuper de la création des milliers de mondes, plantes, formations géologiques et créatures uniques dont les joueurs et les développeurs ne verraient qu'une infime partie de leur vivant. Oh ça fait un peu Space présenté comme ça, mais en fait c'est tout à fait logique. Et en décembre 2013, Hello Games était sur le point de révéler son prochain titre au monde entier. La présentation se déroula lors des Vidéogame Awards, qui était une émission américaine diffusée par Spike, récompensant les meilleurs jeux de l'année selon un panel de spécialistes rigoureusement choisis en fonction de leur compatibilité avec les intérêts financiers de la chaîne. Bref, un truc qui n'a manqué à absolument personne lors de sa disparition en 2013, mais c'est justement lors de cette ultime édition qu'Hello Games a pu faire son show. Comme on l'a dit, après les deux premiers Joe Danger, le public ne savait pas trop à quoi s'attendre du studio anglais. Il faut dire que, loin des considérations prétendument artistiques, les VGX étaient avant tout un énième relais de communication pour l'industrie des AAA, à destination non pas des joueurs, mais des annonceurs les plus offrants. Cette édition 2013 n'échappa pas à la règle, mais se démarqua tout de même en deux points. En premier, nous avoir offert l'une des performances d'animation les plus pitoyables et malaisantes de l'histoire, avec un Mac Hale qui ne savait visiblement pas trop ce qu'il foutait là, décidant dès lors de se foutre des joueurs, des développeurs, des téléspectateurs et d'à peu près tout le reste pendant près de 3 heures. Si ça peut vous rassurer, le reste du show était pas beaucoup mieux. Le deuxième point, plus heureux, fut la toute première présentation publique d'un jeu que personne n'avait vraiment anticipé. Un jeu qui vous permettrait d'explorer librement des systèmes entiers, de la surface d'une planète peuplée de créatures exotiques, aux confins d'un espace au potentiel infini, ou presque. Un jeu aux ambitions démesurées, qui allait déchaîner les passions durant les 3 prochaines années, malgré un vilain coup du sort. En effet, quelques semaines après l'annonce de No Man's Sky, alors que le studio était sur un petit nuage, une tempête en Angleterre a failli balayer définitivement le projet. Ayant causé l'inondation d'une partie de la ville, les locaux et le matériel de Hello Games furent dévastés. La pluie engloutissant en l'espace de quelques minutes plus de 2 ans de travail sur No Man's Sky, sans aucun espoir de récupération, avec en bonus la presque faillite du studio suite aux dégâts causés. Ouais, c'est moche, et même si l'équipe était dévastée, elle ne s'avoit pas vaincue, et reprit le développement en partant de zéro, bien décidée à prendre sa revanche sur la vie. Au bout de 6 mois de dur labeur, la team présenta un nouveau prototype lors de la keynote Sony, qui s'était d'ailleurs joint au projet en tant qu'éditeur en cours de route. Le titre bénéficiait alors de toute l'exposition offerte par le constructeur historique, ce dernier n'hésitant pas à mettre en avant le jeu d'Ello Games à la moindre occasion, ce qui ne fit que renforcer la couverture médiatique du titre, et mécaniquement l'attente suscitée par les joueurs, qui, pour une portion non négligeable, considéraient déjà No Man's Sky comme la révolution vidéoludique de la décennie. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi le cas à No Man's Sky, en termes de hype, on était à peu près tout là-haut là-bas. Et quand le jeu est sorti, bah on était euh... Le 9 août 2016, No Man's Sky se posait avec fracas sur notre belle terre, et s'il fut sans conteste un succès commercial, l'accueil critique fut mitigé. Il faut dire que le contraste entre les trailers et le jeu final était saisissant, et certaines fonctionnalités annoncées explicitement ou fortement sous-entendues étaient tout simplement absentes du jeu final, déclenchant à la fois l'hilarité, mais surtout l'ire d'une partie de la communauté qui s'était déjà formée en amont. Pour autant, le jeu était plutôt fidèle à sa vision initiale, permettant effectivement de visiter un nombre astronomique de mondes uniques, offrant une expérience certes plus contemplative que performative, mais indéniablement singulière dans le paysage vidéoludique. Il n'a juste pas su répondre aux attentes suscitées lors de son développement, attentes qui, de notre point de vue, n'étaient pas forcément légitimes ou justifiées. Certes, Sean Moray s'est montré extrêmement enthousiaste sur No Man's Sky lors de ses différentes apparitions, et il était loin de maîtriser les clés de la communication et toutes les implications de ses déclarations. De plus, Sony, qui aurait pu conseiller et tempérer le jeune développeur, a préféré surenchérir sur l'aspect marketing du titre, le hissant au même plan que ses licences phares au budget bien plus conséquent. D'un autre côté, les joueurs ont aussi démontré une nouvelle fois leur incapacité à estimer réellement les implications de la conception et du développement d'un jeu. Jeux dont ils avaient bâti une image fantasmée sur la base de déclarations et vidéos promotionnelles, alors que l'absence d'éléments concrets se faisait encore sentir la veille de la sortie. Et c'est malheureusement presque normal, tant l'industrie et ses entités satellites ne nous poussent pas forcément à nous éduquer sur ces sujets. Et encore moins à développer notre esprit critique. Ouais, en gros, on n'est pas très très bon pour gérer le hype train. Mais trêve de digression. Malgré un premier contact avec les joueurs plus que houleux, Hello Games a continué à travailler d'arrache-pied sur son titre après sa sortie, lui ajoutant progressivement de nouvelles mécaniques et du contenu supplémentaire sous la forme d'extensions gratuites distillées au fil des années. Celle qui nous intéresse ici est l'avant-dernière en date nommée Next, qui inclut notamment une fonctionnalité réclamée à corps et à cri depuis l'annonce du jeu. Un mode multijoueur avec de la co-op ? Et quand il y a de la co-op, qui c'est qu'on appelle ? GANZ ! Mais non, putain ! Votre conscience s'éveille dans une nouvelle enveloppe, le regard perdu dans les étoiles dont l'appel résonne déjà en vous. Mais avant de les rejoindre, va falloir aller chez le coiffeur et surtout réparer votre vaisseau, qui a pris cher lors de votre dernière incarnation. Armé de votre fidèle multi-outils, vous voilà donc à crapahuter sur une planète inconnue, à la recherche de ressources pour assurer votre propre survie et surtout retaper la carlingue et le système de propulsion de votre astronef. Après avoir réduit en poudre quelques cailloux et cristaux pour en extraire des matières premières, rebouché les trous dans la coque de votre vaisseau et remis du carburant dans le spatio-moteur, vous voilà paré à vous arracher de votre planète pseudo-natale afin de découvrir l'espace et ses merveilles. Certes, il vous sera nécessaire de rafistoler votre hyper-propulseur pour voyager entre les systèmes, ce qui nécessitera une nouvelle séquence de recherche de matières premières, mais passé ce cap, on peut dire que vous serez à peu près libre d'explorer la galaxie comme bon vous semble, ou presque. En effet, en tout cas dans son mode normal, No Man's Sky intègre une composante survie non négligeable. Votre voyageur consomme de l'oxygène et sa combinaison n'est pas adaptée à tous les climats. Même chose pour votre vaisseau qui utilisera différents types de carburant en fonction de vos déplacements. De plus, il sera possible d'améliorer votre combinaison, votre multi-outils ou votre vaisseau via les offices disponibles dans les stations spatiales. Évidemment, vous pourrez remplacer votre multi-outils par un autre plus performant si le cœur vous en dit, ainsi qu'acquérir d'autres vaisseaux, sachant que chacun de ces objets ou véhicules auront été créés eux aussi procéduralement. Ouais, parce qu'on vous le rappelle, quasiment tout dans ce jeu a été généré procéduralement. Même la musique que vous entendrez. A travers les cieux, l'espace et le temps, il faut croire que tout le monde aime la thune. Les différentes races connues se sont donc rapidement mises d'accord pour utiliser une devise unique pour leurs échanges marchands. Pour acquérir les sobrement nommées unités, pas de secret. Il vous faudra revendre le matos et les matières premières que vous aurez préalablement récoltées, raffinées ou fabriquées, sachant que certaines de ces ressources ne se trouveront que sur des planètes ayant un type de climat particulier. Couplé à votre utilisation personnelle, il faut donc avoir conscience que le fameux farming sera au centre de votre expérience de jeu, même s'il existe bien quelques leviers pour alléger votre fardeau. Il sera par exemple possible de se procurer du matériel via le marché galactique ou en obtenir en récompense de missions FedEx offertes par les NPC. En progressant dans les quêtes scénarisées du jeu, vous pourrez construire des bases à partir de plans que vous aurez préalablement recherchés, afin de faciliter la production de matériaux et surtout vous aménager un petit coin de paradis dans cet espace presque infini. Il sera même possible de gérer et diriger une flotte de vaisseaux que vous pourrez envoyer en expédition à la recherche de denrées plus ou moins rares. Néanmoins, désintégrer régulièrement des cailloux et autres plantes pour en extraire les atomes afin de satisfaire vos pulsions consuméristes sera une étape indispensable pour voyager librement dans la galaxie. Et c'est justement dans l'exploration de cette dernière que réside tout l'intérêt de No Man's Sky, qui ne propose que quelques artifices scénaristiques pour justifier l'éternelle quête de l'ultime frontière. En termes de direction artistique, loin de la froide nuit constellée de points lumineux dont nous a habitué notre planète, Hello Games lui a préféré des couleurs vibrantes et chaleureuses. Les paysages planétaires ne sont pas en reste. Les plaines arides se succèdent aux jardins luxuriants, les étendues océaniques aux reliefs vertigineux et les panoramas lunaires aux tableaux fantastiques. Et s'il y a deux ans, les formations géologiques trahissaient parfois leurs origines procédurales, l'amalgame est aujourd'hui bien plus harmonieux, sublimé par les jeux de lumière offerts par le climat dynamique et les périodes sidérales du système visité. Il n'est d'ailleurs pas rare de prendre un moment pour admirer les spectacles surréalistes qui se dévoilent au hasard de nos pérégrinations et qui semblent tout droit provenir d'une illustration de romans de science-fiction. Cette similitude, mise en perspective avec l'amour que porte le studio pour la SF, nous a d'ailleurs donné envie d'en savoir plus sur les influences de cette direction artistique. Au fil des années, la science-fiction a su se créer une véritable iconographie avec ses codes, ses couleurs si particulières et sa capacité à éveiller l'imaginaire. Entre son désir d'expression artistique et son besoin cathartique d'anticipation, l'humain a toujours représenté des mondes fantastiques et des créatures inconnues. Des choses qui pourraient être, auraient pu être ou qui seront peut-être. Il serait beaucoup trop long et fastidieux de faire un historique complet de l'histoire de l'ASF, tant il est difficile d'en discerner les prémices des influences qui sont tout aussi intéressantes et dans lesquelles on rêverait de se perdre. Mais l'invitation à la perdition, à la découverte, c'est la substance même de la science-fiction, de son iconographie. Et de No Man's Sky, qui a parfaitement su la retranscrire en jeu vidéo. L'évolution de l'illustration de science-fiction a logiquement suivi celle des supports de diffusion des histoires qu'elle orne. En premier lieu, elle est liée à l'histoire du livre qui connaît une importante démocratisation au 18e et 19e siècle grâce aux avancées technologiques. Ainsi, les premières estampes et les gravures industrielles apparaissent alors que le prix du livre baisse quelques décennies plus tard. En parallèle, le taux d'alphabétisation en Europe connaît une hausse considérable et les sciences appliquées commencent à se populariser. Produire un livre devient moins coûteux et on peut même illustrer les histoires, qui se vendent d'ailleurs nettement mieux. Dans cette optique, l'éditeur Pierre-Jules Hetzel décide de vendre du Jules Verne, illustré par de talentueux artistes qui poseront des bases inspirantes pour leurs successeurs. D'ailleurs, le premier héritier se fera connaître bien vite puisque c'est à la fin des années 1890 que Warwick Gobble illustrera le premier auteur de science-fiction reconnu, H.G. Wells. Le travail de Gobble sera autant génial que visionnaire puisqu'il ne se contentera pas de créer des images descriptives mais de danser avec le récit presque à la manière d'un calligrame. S'affranchissant du cadre, ces illustrations permettent une mise en page déconstruite dont la noirceur des traits accompagne à la perfection l'horreur vécue par les personnages s'infiltrant dans le texte comme le terrible gaz martien dans les rues de Londres. Le germe de l'ASF continuera de se dessiner et de s'écrire s'inspirant à la fois des avancées technologiques et des mouvements artistiques et philosophiques de son époque et ce jusqu'aux années 20. La prochaine grande avancée du genre se fera en Amérique du Nord grâce à une nouvelle baisse des coûts de production du papier. Cela aura pour conséquence la création de magazines appelés Pulp qu'un certain Hugo Gernsback s'appropriera pour publier des nouvelles de scientifixion. Il aura l'intelligence de mélanger dans ses publications des œuvres d'auteurs alors inconnues avec des histoires d'écrivains bien plus célèbres tels que Verne ou Wells, insufflant alors une certaine légitimité littéraire aux nouvellistes méconnus et assurant ainsi le succès de ces Amazing Stories. Mais il n'est évidemment pas le seul à surfer sur ces supports bon marché et beaucoup d'autres éditeurs se lancent dans la course pour présenter des histoires de western ou de romans noirs bien plus en vogue à l'époque. L'ASF doit donc se démarquer au premier coup d'œil ce qui, pour un livre, passe forcément par une couverture qui claque. Gernsback aura le nez creux et embauchera dès le lancement de son magazine l'incroyable Frank R. Paul. A l'origine architecte, ce dernier a un véritable goût pour les détails, les machines et les décors. Mais ce qui démarque vraiment ces couvertures des autres Pulps, ce sont ces couleurs. Contrairement aux environnements plus réalistes des westerns ou des histoires de détectives, les mondes de science-fiction lui permettent d'utiliser une gamme de couleurs criardes et inattendues qui sauteront aux yeux des futurs lecteurs électrices, les invitant au voyage et à l'achat. Avec la baisse des coûts de l'impression couleur, ces images de couverture deviendront de plus en plus importantes. D'ailleurs, à cause des délais d'impression, il arrivait souvent que les illustrations soient commandées avant que l'histoire qu'elles devaient illustrer soit terminée. Parfois même, les illustrations étaient commandées tellement en amont que c'était aux romanciers de s'en inspirer pour écrire. La fin des années 30 marquera le début de l'âge d'or de la science-fiction, qui change alors de ton et d'approche sous l'impulsion de John Wood Campbell. A la fois auteur et rédacteur en chef du magazine Astounding Stories, il souhaite notamment publier des histoires avec de la science réaliste et mettre en scène des personnages plus humains et donc plus nuancés, emplis de doutes et de problèmes moraux. La SF, ce n'est pas que pour les enfants. Et en toute logique, ces illustrations deviennent également plus matures. Les dessinateurs et dessinatrices vont toujours plus loin dans la précision et les détails, notamment grâce à la diffusion de l'aérographe qui permet de coloriser ses voyages spatiaux aussi épiques qu'exotiques. Et pour représenter l'inconnu, des mondes au-delà de notre réel, quoi de mieux que le surréalisme ? Les illustrateurs commenceront à s'inspirer notamment des œuvres de Dali pour créer des mondes merveilleux. Mais en parallèle, c'est l'hyper-réalisme qui se développe sur ces couvertures, toujours motivé par une volonté de précision et d'allure concrète. Ainsi, c'est un véritable choc visuel que créent les illustrations du genre. Et de la même manière que le texte justifie des aventures fantastiques par la science, le dessin justifie son imaginaire par des traits hyper réalistes. Il faut que les lecteurs et les lectrices soient attirés par l'image, la prennent dans leurs mains, s'y projettent et découvrent des détails impossibles à voir au premier abord. De cette manière, l'illustration crée une sorte d'intimité récompensant l'œil scrutateur et devient une promesse de grand secret à découvrir derrière sa page. Toutefois, depuis la fin de la guerre, le cinéma devient de plus en plus important sur le marché du divertissement et il saura s'inspirer des histoires de SF et de ses images. En retour, la science-fiction écrite se déportera petit à petit sur le format comics et infusera son iconographie dans ses deux médias. Mais la SF n'en a pas terminé avec le marché du livre grâce au livre de poche. Or, on l'a vu, la SF s'est déjà attirée l'œil par ses illustrations. Elle est déjà habituée à se démarquer visuellement dans un contexte hyper concurrentiel. Des milliers d'illustrations et de couvertures seront alors créées, toujours plus fournies, toujours plus colorées, toujours plus engageantes au voyage, comme une fenêtre vers des mondes inconnus. L'illustration de SF a donc une histoire extrêmement riche et son rôle au sein de l'évolution du genre l'est tout autant. Les créateurs et créatrices d'aujourd'hui baignent dans ces images anciennes. Ainsi, on peut toujours voir du Frank R. Paul dans les œuvres de John Harris qu'on retrouve comme inspiration principale avec Chris Foss dans No Man's Sky. Bien sûr, cette iconographie a vite dépassé les frontières de l'anglo-saxonnerie pour s'étendre au monde entier. Beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD franco-belges ont été marqués par ces univers et en réinventant les clichés. Et comment ne pas mentionner l'Asie et notamment le Japon, probablement influencé par la culture américaine, qui s'abreuvera de tous les styles de la science-fiction. Et même si le pays du soleil levant développera une nette préférence pour le cyberpunk, il a également investi avec génie les représentations des profondeurs spatiales. D'une manière générale, au fur et à mesure qu'on les observait, toute la planète a assimilé et s'est réapproprié les représentations des mondes extérieurs, nous invitant nous-mêmes à des voyages que nous aurons peut-être à faire un jour. Cette invitation, No Man's Sky l'a parfaitement saisie et retranscrite. Et laissez-nous vous montrer comment. Alors si vous avez bien suivi, vous savez que No Man's Sky a été conçu comme une aventure avant tout contemplative, avec une vraie emphase sur l'exploration et la découverte façon pionnier de l'espace. Même si un aspect multijoueur avait été envisagé dès le départ, le jeu a été articulé autour d'une expérience en solo, aussi bien d'un point de vue mécanique que narratif et immersif. Il n'était donc pas question d'avoir des interactions poussées avec d'autres joueurs et encore moins de coopération. Cependant, avec la mise à jour Next, un véritable mode à plusieurs a été ajouté, permettant jusqu'à 4 voyageurs de courtiser les étoiles en cœur. Concrètement, au démarrage du jeu, il vous sera possible de rejoindre les joueurs et rendre leur partie disponible en ligne avec votre propre personnage et ses possessions. A noter que vous apparaîtrez alors directement dans le système où se trouve le joueur hôte, et non pas à l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Ce qui est tout à fait logique quand on sait que chaque joueur peut se trouver à des milliards de systèmes de distance d'un autre. Et du coup, ce serait un petit peu long de se retrouver pour faire un pique-nique. Une fois entre potes, on aurait aimé vous dire que vous pourrez vous adonner à toutes les activités offertes par le jeu ensemble, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Les missions offertes en station et leurs récompenses ne peuvent pas être partagées avec le groupe, même s'il sera tout à fait possible d'épauler vos potes en leur transférant des ressources manquantes ou en jouant au leur durant les combats. Il vous sera néanmoins possible de participer à la construction d'une base en famille, à condition que l'autre vous donne l'autorisation d'interagir avec elle, histoire de bâtir des monuments dignes de... Waouh. Oh, merde. Évidemment à plusieurs, toute la partie récolte de ressources gagne en rendement, d'autant que le transfert de matériaux d'un joueur à un autre se fait d'un simple clic depuis l'inventaire, à condition d'être suffisamment proches l'un de l'autre. Toujours sur l'aspect pratique, sachez que les plus belliqueux d'entre vous pourront attaquer les autres joueurs, sauf si l'autre interdit expressément toute agression dans les options multijoueurs. Il ne sera par contre pas possible de s'embarquer dans le vaisseau d'un autre joueur, mais ce dernier peut très bien vous autoriser à vous poser sur le vaisseau mère de sa flotte, ce qui n'a pas d'autre intérêt que de vous faire faire le tour du propriétaire. Et c'est à peu près tout, en tout cas en termes d'interaction entre joueurs. Ce qui nous a amené à faire le constat suivant... Ben, No Man's Sky, c'est pas un jeu coop. Ce qui n'est pas vraiment surprenant vu le concept original du jeu, et on pourrait même dire que, selon les sensibilités, l'expérience peut perdre un peu de son charme tant il est facile de s'immerger dans cette traversée interstellaire en solitaire, tout du moins comme elle était prévue initialement. Mais nous, on aime bien découvrir les merveilles cachées dans des différentes galaxies ensemble, contempler avec amusement les multiples chimères peuplant les planètes, ou simplement s'émerveiller devant la beauté des tableaux exotiques offerts par le jeu. Même si, au bout de quelques dizaines d'heures tout de même, on peut commencer à voir les limites des algorithmes de génération procédurale. On distinguera ainsi une certaine répétition dans les schémas des biomes, reliefs, plantes et créatures générées, ce qui pourra frustrer le plus curieux des explorateurs. Sur un autre plan, le jeu en multi aide énormément à faire passer la pilule sur les phases les moins captivantes du jeu, notamment le farming de ressources qui jalonnera implacablement votre épopée spatiale. L'aspect construction de base satisfera aisément les joueurs à vide de housing, avec un nombre conséquent d'éléments de construction à la fois pratiques et décoratifs à débloquer. Et il s'agit probablement de la partie la plus coopérative du jeu. Vous avez dû le comprendre, il ne nous sera pas possible de vous recommander No Man's Sky en tant que jeu coop, sans pour autant aller jusqu'à ne pas vous le recommander tout court. Nous avons nous-mêmes réellement apprécié notre expérience de jeu partagée. Et ce, malgré les interactions et mécaniques multijoueurs réduites au strict minimum, et l'absence de véritables objectifs communs, autre que profiter du voyage ensemble. Et après plus de deux ans d'ajout de contenu et d'ajustement divers, ainsi qu'un mode multijoueur tout à fait fonctionnel, il s'agit probablement du meilleur moment pour découvrir un jeu aussi singulier que No Man's Sky entre amis. Mais si vous cherchez avant tout une expérience réellement taillée pour la coopération, le jeu des Logames aura malheureusement peu de chances de vous satisfaire. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et lâcher un pouce vers le haut. Et si ça vous a vraiment, vraiment beaucoup plu, sachez qu'on a un utip et un tipeee pour soutenir la chaîne. Nous, on se retrouve en décembre pour le prochain RECA. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent. Waouh ! Bah, d'ici là... Portez-vous bien ! Ça me paraît bien. Mais c'est mieux, mais... Mais c'est carrément mieux. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut, salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !